Bonjour à tous c'est Marie aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo back to school dans laquelle on va voir comment prendre soin de sa peau après l'été notamment par rapport à l'acné donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous venez juste de rentrer de vacances et que vous commencez à voir que votre peau est en train de changer et bien continuez à regarder cette vidéo alors d'abord il faut commencer par dire quand même que lorsque l'on part en vacances en été en général on va à la plage au soleil donc notre peau est agressée à la fois par les rayons du soleil mais aussi par le sel de la mer par le sable de la plage et par le maquillage que parfois on peut mettre par dessus la transpiration parce qu'il fait tellement chaud que on est toujours un petit peu un petit peu moite et donc tout ça et bien ça va venir se mettre dans nos pores et c'est pas terrible terrible alors ce qui se passe en fait en été c'est que avec le soleil notre peau s'épaissit et donc en dessous de cette nouvelle épaisseur si vous voulez il ya des petits boutons qui vont se former chez certaines personnes qui ont une peau à tendance acnéique comme moi par exemple et comme beaucoup d'entre vous qui me suivez et donc du coup il se peut qu'à la rentrée vous ayez à la fois une peau irritée mais aussi que vous commenciez à avoir une petite poussée d'acné alors je dis petite mais ça peut être une poussée d'acné importante et en fait souvenez vous que cette poussée d'acné peut être liée alors peut-être ça dépend chez qui mais elle peut être liée justement à vos vacances à l'exposition au soleil surtout si vous n'avez pas mis de crème solaire ce que je déconseille il faut en mettre c'est important et donc voilà et donc ce que je voulais dire c'est que il n'a pas forcément de raison de s'inquiéter de cette poussée d'acné c'est pas parce que vous avez une poussée d'acné au mois de septembre après des vacances au soleil que d'un coup vous avez une acné sévère et que ça va être la catastrophe pendant les dix prochaines années il se peut que ce soit juste une poussée d'acné en réaction à vos vacances d'été alors bien évidemment comme toute personne qui a une poussée d'acné ou juste un tout petit bouton qui apparaît le matin de la rentrée ce qu'on veut c'est réussir à s'en débarrasser le plus rapidement possible alors je suis un petit peu désolé de vous dire ça mais si vous avez une poussée d'acné ça va pas non plus disparaître en 30 secondes mais on va voir dans cette vidéo des petits trucs et astuces qui vont faire que votre peau va redevenir si vous voulez normale donc dans sa texture naturelle comme elle était avant alors la première chose à faire pour retrouver une jolie peau après l'été c'est de s'hydrater avec de l'eau donc c'est à dire boire de l'eau boire beaucoup d'eau et je ne le répéterai jamais assez dans toutes mes vidéos boire de l'eau ça vous hydrate de l'intérieur et bien souvent on pense seulement à régler le problème en surface donc parce que c'est ce qu'on voit donc toujours sur notre peau à appliquer des crèmes etc mais ce qu'il faut c'est prendre le problème à la source et donc comme je le dis toujours il faut boire de l'eau alors je sais que l'eau c'est pas toujours terrible comme boisson on se dit pas à 4 heures de l'après midi oh je vais prendre un verre d'eau on dirait plutôt je vais prendre un coca surtout moi un coca zéro parce que c'est ce que j'adore et donc vous pouvez remplacer l'eau par de l'eau gazeuse c'est toujours meilleur que de l'eau plate au moins ça vous donne le côté gazeux vous donne un petit peu l'impression de boire un soda donc ça moi j'aime bien et puis il y a toujours un petit goût sympa dans l'eau gazeuse donc voilà perrier bas de bois peu importe je cite les marques sponsorisez moi non je rigole et vous pouvez aussi remplacer l'eau plate toute simple par de l'eau avec du sirop par exemple 0% maintenant ils en font dans tous les goûts donc ça ça peut être pas mal aussi ou alors simplement de l'eau avec du citron par contre faites attention le citron c'est quand même assez acide donc n'en prenez pas non plus toute la journée ça risquerait de vous faire un petit peu mal au ventre c'est parce que j'ai aujourd'hui je je suis marseillaise aujourd'hui voilà mon deuxième conseil pour régler un petit peu ces problèmes de peau après l'été c'est d'éviter tout nouveau produit je sais très bien que quand on a de l'acné qui apparaît notre premier réflexe c'est d'aller acheter dans les grandes surfaces le premier produit auquel on pense de la marque qui n'arrête pas de passer à la télé notamment avec vanessa johns de high school musical alors que mademoiselle a une peau juste parfaite mais bref voilà et donc notre premier réflexe c'est d'aller acheter ces produits là qui sont en fait des produits décapants et qui vont irriter votre peau plus que ça va l'aider à aller mieux donc je vous déconseille d'aller acheter ces produits là rester avec vos produits habituels même si vous avez l'impression que ça ne fait rien sachez que retrouver une jolie peau ça prend du temps votre peau va changer comme ça en 30 secondes donc continuez avec votre routine habituelle avec des produits doux et avec des produits adaptés c'est à dire que si vous avez une peau grasse ne prenez pas des produits pour peau sèche et inversement et si vous avez la peau sensible prenez des produits pour peau sensible c'est quelque chose d'assez fiable de manière générale dans les produits que vous trouvez notamment en parapharmacie et donc je vous conseille de suivre les indications sur les bouteilles mon troisième conseil c'est de faire des gommages doux pour un petit peu enlever cette couche en fait qui est venu se former à cause du soleil sur votre peau et d'aider votre peau à se régénérer plus vite alors par contre si vous voyez des points blancs des boutons blancs en fait apparaître évitez de faire des gommages à ces endroits là puisque ça risquerait en fait d'étaler les bactéries ce qu'on veut éviter parce que ça vous donnerait plus de boutons donc voilà mais sinon si ce sont juste un petit peu si c'est un peu la peau granuleuse ce genre de choses et que ça se transforme en boutons là vous pouvez faire des gommages prenez toujours un gommage doux puisque faire un gommage qui vous décape la peau en fait ne va pas plus vous aider donc vaut mieux rester sur un gommage doux mon quatrième conseil c'est bien sûr d'hydrater votre peau avec une crème hydratante pareil restez toujours sur des crèmes qui sont adaptés à votre type de peau c'est très important parce que sinon vous risquez de créer malencontreusement de nouveaux boutons ou de rendre votre peau plus grasse ou de la sécher encore plus donc concentrez vous bien sur le type de peau que vous avez et adapter vos produits et dernier conseil qui est très très important si vous habitez quelque part où il fait beau où il ya du soleil toute l'année et quand vous rentrez de vacances vous allez encore être exposé au soleil mettez de la crème solaire pareil que pour les autres produits choisissez une crème solaire qui est adaptée à votre type de peau mais mettez en s'il vous plaît je sais que la crème solaire en général ça nous rend plus brillant qu'on n'est pas très beau avec et que en plus ça colle mais c'est hyper important pour votre peau surtout si vous avez une peau à tendance acnéique la crème solaire va vraiment protéger votre peau et empêcher la création de nouveaux boutons donc je vous conseille vraiment d'investir dans une bonne crème solaire qui va vous durer longtemps et surtout d'en mettre tout le temps si vous êtes tout le temps exposé au soleil et donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a aidé que ces petits conseils sont un petit peu un rappel de ma part pour vous parce que je sais que en général en été on oublie tout ce qu'on a appris pendant l'année y compris les conseils de mari donc voilà je voulais un petit peu vous faire un rappel et puis vous aider comme je peux pour vous débarrasser de vos boutons n'oubliez pas qu'il y a un concours sur ma chaîne aussi pour gagner de l'eau que j'ai ramené du canada donc c'est la vidéo deux vidéos en arrière donc je vous laisse aller voir ça sur ma chaîne et puis je vous mettrai le lien en boîte de description je vous encourage à participer c'est gratuit bien sûr donc voilà pourquoi pas vous allez gagner un cadeau donc c'est génial et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye bye